La rumeur des sous-bois Marguerite et moi, nous devons nous absenter Edmond veut me faire une surprise Vous avez de quoi déjeuner à l'intérieur Alors, vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul T'en fais pas, papa Vous y arriverez sans faire de bêtises Attention, je ne plaisante pas Vous en avez déjà assez fait comme ça Écoutez-moi bien, je n'en veux plus une seule Sinon, je vous préviens Ce sera corvée d'eau pour tout le monde pendant un mois C'est bien compris ? Oui, c'est promis Jurer Oui, c'est vrai, croix de bois, croix de fer Et toi aussi, Cassis Oui À tout à l'heure À tout à l'heure On arrive ? Je peux ouvrir les yeux ? Attends Attends, on y est presque Et voilà ! Tu peux les ouvrir maintenant Oh, Edmond, c'est vraiment adorable T'es trop mignon, mon chéri Allez, un petit effort Mange des noisettes, Cassis Elles sont délicieuses Hé, dis-donc, où est passée ma carotte ? Hé, arrête ça, rends-la moi ! Arrête ça, rends-la moi ! Mais non, mais... Arrêtez ! On a promis qu'on ne faisait pas de bêtises Hum, c'est délicieux Chéri, qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne manges pas ? Dis-donc, tu ne serais pas en train de te faire du souci ? Tu sais, Marguerite, je n'aime pas laisser les enfants tout seuls Ils ont promis de ne pas faire de bêtises Ben, c'est justement ce qui m'inquiète Edmond, il faut leur faire confiance Des prunes ! Papa, là-bas, les ballons C'est comme ça que dansent les blaireaux Na-na, les rangs et renards C'est comme ça que dansent les renards Wow ! Hé, là-haut, faites attention ! Eh ben, on dirait que ça rigole bien chez la famille blaireaux-renards Mais qu'est-ce que tu fais, au juste ? Viens t'allonger près de moi Regarde, le temps est merveilleux Hein ? Ah bon ? Oui, oui, j'arrive Tu te fais encore du souci pour les enfants ? Moi ? Non, pas du tout Ça va bien, ma petite coccinelle Ça va, c'est bon, je comprends parfaitement On rentre terrier Oh le bazar, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Oh non, quelle pagaille ! On ferait mieux de tout ranger avant l'arrivée des parents Heureusement, on a du temps Les parents ! Les parents ! Les parents ! Quoi, les parents ? Là, dehors, sur le chemin Ils arrivent ! Oh, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on n'a plus le temps de ranger On leur avait promis On n'a qu'à dire, on n'a qu'à dire qu'on était sortis Et qu'en rentrant, on a trouvé ça comme ça Oui, même que c'est une bête sauvage Tiens, je sais, on va fabriquer des indices Oh non, on ne va pas mentir en plus Tu préfères la corvée d'eau pendant un mois ? Moi, je suis trop petite pour la faire Voilà, c'est ça Faites comme moi, allez, vite Et moi, et moi, je veux aussi Non, toi, t'es trop petite Oh, d'accord Alors, tu grattes la terre comme ça Pour faire des traces de griffes Et surtout, après, on ne dit pas à nos parents Ça doit rester un secret Chut ! Je te l'avais dit, tu vois, tout est calme Tu n'avais pas de raison de t'inquiéter Les volants ! Oh, catastrophe ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Mais c'est quoi ce chantier ? Ben, on n'en sait rien, nous On est allé se promener et quand on est rentré, c'était comme ça C'est sûrement une bête sauvage qui est rentrée dans le terrier Où est Cassis ? Oh, ça va, ma petite fraise des bois ? Mais qui a pu faire une chose pareille ? Ça devait être une bête assez grosse, en tout cas Oh ! Regardez, il y a des empreintes J'espère me tromper, mais... On dirait celle d'un loup Un loup ? Tu es vraiment sûre de toi ? Oh ! Heureusement que vous n'étiez pas dans le terrier Et si jamais il revenait ? Les enfants, dans vos chambres Est-ce que tu peux faire l'inventaire des provisions ? Oui Il faut barricader le terrier Je m'en occupe Ça marche comme sur des roulettes, pas vrai ? Comme ça, ça devrait aller Un loup par ici, non mais tu te rends compte ? Moi, quelque chose me gêne Je suis allée faire un tour à la cave Et il ne reste plus une seule prune Ça doit sûrement être le loup Ça ne te paraît pas un peu bizarre, toi, un loup qui mange des prunes ? Bon, il vaut mieux que tu rentres Referme l'entrée du terrier avec ça Moi, je vais prévenir tout le monde Mais tu ne crois pas que... Marie ? Edmond ? Est-ce que c'est bien toi ? Tu m'as vraiment fait peur Prudence ! Il y a une bête sauvage qui rôde Elle a tout renversé dans notre terrier Quoi ? Il y a une bête sauvage ? D'après moi, c'est un loup Il faut vite prévenir tous les voisins Moi, je m'occupe de papy et mamie renard Fais attention à toi Quoi ? Loup ? Oui ! Il paraît qu'il est enragé Il a complètement détruit le terrier des blairons-renards Il faut vite prévenir tout le monde On s'en occupe Allez, les filles, on y va ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il faut ? Des loups ! Des dizaines de loups, ils sont dans la forêt Avec des oeufs rouges Le terrier des blairons-renards, ce n'est plus qu'une ruine Oh, quand même ! À cause de notre mensonge, papa est allé prévenir toute la forêt Et tu veux qu'on fasse quoi maintenant ? Leur avouer qu'on a tout inventé ? C'est un petit peu tard pour ça Et puis en plus, c'est un secret Chut ! J'aurais pas dû vous écouter Il faut jamais mentir, ça se complique toujours Je vais aller dire la vérité aux parents Non, arrête ! Fais pas ça, Glotton ! C'est trop tard maintenant De toute façon, ils finiront bien par se dire que le loup est parti Ne t'en fais pas pour ça, ça va aller Mais enfin Marguerite, qu'est-ce que tu fais encore là ? Il ne faut pas rester dehors, c'est beaucoup trop dangereux Lucien, mais rentre chez toi Fais vite, il y a une bête sauvage qui rôde dans les bois Ah oui, je suis au courant Une meute de loups enragés aurait détruit votre terrier Toute la forêt ne parle plus que de ça Quoi ? Une meute de loups enragés ? Une meute de loups, tu parles d'une histoire Quand je suis passé tout à l'heure près de votre terrier C'était pas des loups qui faisaient du bazar C'était plutôt des enfants Et je peux te dire qu'ils faisaient une sacrée fiesta Ils ont menti depuis le début Ne te fâche donc pas Attends une petite seconde, je viens d'avoir une idée Je sais exactement comment leur donner une bonne leçon Les enfants, venez s'il vous plaît Asseyez-vous Il faut qu'on vous parle sérieusement Comme vous le savez tous, il y a un loup qui rôde dans la forêt Une meute toute entière, c'est ce que tout le monde dit maintenant Alors il va falloir redoubler de précautions Vous ne pourrez plus faire de jeu dehors Vous ne pourrez plus voir vos copains Et n'oublions pas que les sorties c'est fini aussi Et par-dessus tout, vous ne devez plus faire de bruit En fait, la meilleure solution, ce sera de ne plus parler du tout, je pense Et on va devoir faire attention à bien utiliser les provisions aussi Et comme toutes les prunes ont disparu On devra se contenter de manger un verre de terre par personne et par jour Mais ensemble, on va y arriver Ah les enfants Il y a peut-être une petite chose ou deux qu'on a oublié de vous dire C'est juste un petit truc en fait Mais on avait dit que c'était un secret C'est que le... en vrai... Je t'écoute Eh ben... depuis le début, le loup, c'était nous Oh, comment ça ? Vous vous rendez compte un seul instant de ce que vous avez fait J'espère que vous le comprenez, c'est grave Normalement, les parents doivent pouvoir faire confiance à leurs enfants Ça veut dire qu'on va être punis ? Ça, vous pouvez en être certain Vous allez venir avec moi et vous allez dire la vérité à tout le monde Euh... je préférais encore faire la corvée d'eau si on peut choisir Oh mais rassure-toi, vous aurez droit aussi à la corvée d'eau Allez, en route, on y va Les copains cachés Dis Glouton, ça te dit de venir à la rivière pour chasser tes limaces avec moi ? Désolé, mais Roussette m'a prêté son pinceau Alors j'en profite pour décorer ma collection de pommes de pain Attends, tu ne devais pas voir Martis aujourd'hui ? Si, mais il m'a dit qu'il ne pouvait plus Sa mère a besoin de lui Ah, dommage Bon, à plus tard Ouais, à plus tard Un, deux, trois... Et... double feuille Triple chèque et ratata Tire l'irrête Oh non ! Et encore un double feuille Ouais, j'ai gagné ! J'en ai plus qu'assez, tu me fais le coup à chaque fois Faut juste que tu te fasses à l'idée qu'au un, deux, trois feuilles, c'est moi le champion Encore un point et je gagne la partie Salut les copains ! Je pensais pas te voir ici, Martis Ta mère n'a pas besoin de toi finalement ? Euh... non ! En fait, elle a changé d'avis Génial ! On va aller à la chasse au limace alors Allez les amis, en route ! Euh... Bah en fait, on était en train de jouer à un, deux, trois feuilles Bah c'est nul comme jeu Bon d'accord, c'est pas grave Si ça vous dit rien, on pourrait... Jouer à chat glacé Chat glacé ! Bon, allez Martis, faut vraiment lui dire là On est vraiment désolé Mais nous, on a envie de jouer à un, deux, trois feuilles Ah, mais il est trop compliqué votre jeu Mes jeux sont beaucoup mieux Oh là là, mais j'avais pas remarqué que le soleil était déjà aussi haut Mes parents doivent m'attendre pour manger Et d'ailleurs, tes parents doivent t'attendre aussi Pas vrai, Martis ? Oh, mais oui, tu as raison Il est tard, je ferai mieux de rentrer moi aussi Salut ! Euh... ouais, euh... salut, carcajou Oh, je suis sûr qu'il me raconte n'importe quoi Allez, j'y retourne Parfait, à ton tour, Ludo Je pose une feuille rouge Tire l'irette ! Attends un peu, tu vas voir et hop ! Alors ça va les copains, je vous dérange pas trop j'espère Oh, euh... carcajou ? On était juste en train de... Vous m'avez carrément pris pour un imbécile tous les deux Tout ça pour pouvoir jouer sans moi Oh, mais non, c'est pas ça Nous, on voulait simplement finir notre partie tranquille Et puis, c'est toi qui n'as pas voulu jouer avec nous Tu peux dire ce que tu veux, Ludo Moi, j'ai pas envie de t'écouter Mais toi, Martis, comment t'as pu me mentir ? À moi, ton meilleur copain ? Mais... carcajou, je... Laisse tomber ! J'ai compris C'est Ludo, ton meilleur copain, maintenant Oh, dis donc ! T'es déjà de retour ? J'ai pas vu le temps passer, moi On va prendre le goûter ? Euh... ça a pas l'air d'aller T'as pas pu attraper des limaces à la rivière ? Je n'y suis même pas allé à la rivière Martis m'a menti tout ça pour pouvoir jouer en cachette avec Ludo à 1, 2, 3 feuilles Oh, c'est vrai ? Raconte-moi tout ce qui s'est passé Peut-être que t'as mal compris ce qu'il voulait dire Ah ! Martis, c'est mon meilleur copain ! Alors, il doit jouer avec moi et pas avec Ludo Ben, Ludo, c'est le mien de meilleur copain Et pourtant, aujourd'hui, il jouait avec Martis Bah, tu sais, moi j'avais proposé à Ludo de venir au terrier peindre avec moi Mais il a pas voulu Tant pis, c'est pas grave Oui, mais la différence, c'est que Martis m'a menti Je suis sûre qu'il n'a pas voulu jouer avec moi Parce qu'il me trouve trop nulle à 1, 2, 3 feuilles Génial ! C'est l'heure du goûter Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Il a avalé une limace de travers C'est à cause de Martis Allez, viens chasser avec nous, ça te changera les idées Non merci, j'ai pas envie J'ai perdu mon meilleur copain, je vous rappelle T'es vraiment qu'un concombre, toi, à imaginer le pire Eh ben, merci de t'inquiéter autant pour moi Oh, mais arrête ! Pourquoi tu te mets en colère ? Ce que Rousset veut dire, c'est qu'aujourd'hui, Martis a décidé de jouer à 1, 2, 3 feuilles avec Ludo Mais ça signifie pas qu'il est plus ton copain Oui, ben, peut-être que moi, maintenant, j'ai plus envie d'être son copain Tu as bien raison, Carcajou Heureusement que Martis n'a pas chassé la limace avec toi tout à l'heure On n'en trouve jamais avec lui Il est beaucoup trop bruyant Oh, regardez ce que j'ai trouvé ! Une limace ! Jetez-y un oeil de plus près Vous ne trouvez pas qu'elle ressemble un peu à Martis ? Bon, allez, au panier, maintenant, Martis-les-mates ! Vous deux, je sais pas où vous allez chercher toutes ces idées D'accord, je vais vous aider Eh ben, voilà ! Tu vois qu'on n'a pas besoin de Martis Hé, ça suffit ! Laisse Martis tranquille Ben, ça fait plaisir de t'entendre le défendre Ben, c'est parce que c'est mon meilleur copain C'est vrai ? Oh, je croyais que tu voulais plus de lui comme copain Mais c'est de sa faute aussi ! Normalement, les vrais amis aiment les mêmes jeux Donc, si Martis est bien ton meilleur copain, alors toi aussi, tu devrais aimer son jeu Ouais, ben, je préfère quand il aime mes jeux à moi Tes jeux à toi ? Euh... dis donc, tu n'aurais pas fait ton petit chef, par hasard ? À tous les coups ! On sait ce que ça donne quand tu fais ton petit chef, carcajou Euh... et ben... Oui Mais t'inquiète pas, ce n'est jamais trop tard pour bien faire Oui, elle a raison ! Il faut que tu y retournes et que tu montres à Martis que tu veux bien jouer à ses jeux à lui Oui ! Je t'accompagne Bon, et toi, tu viens, gloton ? Non ! Moi, je vais ramener le dîner au terrier Et... double feuille Tirlirette ! Double tirlirette ! Hein ? Roussette ? Oh, tiens, carcajou ! Salut les copains, euh... je... Vous voulez bien qu'on joue à un, deux, trois feuilles avec vous ? Quoi ? T'es sûr ? Oui ! J'ai vraiment envie de jouer avec vous et euh... Roussette aussi, pas vrai ? Hum hum ! Ouais, chouette ! À quatre participants, c'est beaucoup plus marrant ! Un, deux, trois... et double feuille ! Et hop ! Euh... tu n'as pas dit flip-flap-flop ? Du coup, tu perds tes feuilles ! Flip-flap-flop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et hop ! Triple feuille et tirlirette ! J'ai gagné ! Hum 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 ! Dis donc, Roussette, t'es vraiment sûre que c'est la première fois que tu joues ? Ha 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 ! Bon... non, mais j'y comprends vraiment rien ! C'est pas grave, tu vas réussir au tour suivant ! Ouais ! Allez, je distribue ! Ha 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 ! Pas mal ! Et... triple feuille et tirlirette ! J'ai gagné ! Ha 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 ! Non, mais c'est pas vrai ! Ha ha ! Je suis trop forte, je suis forte ! Oh oui, je l'ai dit ! Ha ha ! Ha ha ! Ce jeu est carrément trop génial ! On refait une partie ! Allez, allez les garçons ! Oh ! Elle gagne tout le temps ! Comment elle fait pour être aussi rapide ? Hum... Aucune idée ! Hum... Et si on jouait à un autre jeu ? Un autre jeu ! Ah oui, oui, oui ! Très bonne idée ! Oh... Tiens, on pourrait... On va jouer à chat glacé ou alors à sade-ballot ! Hum ? Hum... Euh... Ah non, je sais ! On va aller à la rivière pour pêcher des tétards ! Hum... 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 Ah oui ! Ouais ! Et donc, tu allais nous proposer un jeu différent ! C'est bien ça, Martis ? Hum... Par exemple, on pourrait faire un cache-cache ! Ouais ! Ouais ! Hum... 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 Prouvée ! À ce jeu-là aussi, t'es trop forte ! Chut ! Hé, Martis ! Si t'es d'accord, je veux bien être ton meilleur copain ! À part quand tu veux jouer à un, deux, trois feuilles ! Ou là, ce sera à Ludo ! D'accord ! Je t'ai trouvée et je t'ai trouvée aussi ! Vous avez oublié un petit détail ! Les renards ont une super oui ! Elle est vraiment trop forte au jeu, Roussette ! C'est pour ça qu'elle n'est pas mauvaise joueuse ! Parce qu'elle gagne tout le temps ! C'est bien, t'as tout compris ! La médaille Aujourd'hui, il fait un temps vraiment magnifique ! Moi, je vais faire un peu de bricolage ! Vous avez prévu quoi, vous ? Moi, de la peinture ! J'ai envie de faire un portrait ! Je peux poser pour toi si tu veux ! Non merci ! Je vais peindre des fleurs ! Moi, je vais aller cueillir des prunes ! J'y vais avec la petite fraise des bois, si elle est d'accord, pour m'accompagner ! Oui ! Bon ! Et vous, les garçons ? Ben moi, je suis en super forme ! Glouton, qu'est-ce que tu veux faire ? On va jouer au quai avec Ludo ? D'accord ! Si personne n'a besoin de nous, ici ! Oh ! Merci, Glouton ! C'est gentil ! Mais non, vous pouvez aller vous amuser ! Ouais ! Salut, Ludo ! Salut, Ludo ! Tu vas bien ? On a apporté les quilles, ça te dirait de jouer ! Salut, les amis ! Moi, je voudrais bien, mais avant d'aller jouer, je dois réparer ces paniers, parce que mon père en a besoin ! On peut t'aider, si tu es d'accord ! Qu'est-ce qu'on doit faire, alors ? Mais on n'a qu'à jouer d'abord, et tu finiras la réparation des paniers plus tard ! Non, on va déjà aider Ludo et on ira jouer plus tard ! Si on s'y met tous les trois, on ira beaucoup plus vite ! J'ai pas l'énergie pour faire ça ! Bon, c'est pas grave, Carcajou ! Ah, je trouve ça marrant quand même ! T'étais plus motivée ce matin pour aller jouer ! Oui, ben justement, on avait dit qu'on jouait, pas qu'on travaillait ! Très bien ! Fais comme tu veux ! Mais moi, je vais aider Ludo ! Merci, Glouton ! Bon, ben d'accord, à tout à l'heure ! Mais qu'est-ce que peut bien faire Glouton ? On n'attend plus que lui pour déjeuner ! À mon avis, il doit être en train de jouer et il n'a pas vu le temps passer ! Commençons sans lui ! Pardon, désolé, me voilà ! J'ai aidé Ludo à réparer ses paniers, c'était un peu long ! Oh, tu as bien fait, Glouton ! C'est très bien de venir en aide aux autres ! Tadam ! Et regardez ce qu'il m'a donné pour me remercier ! Oh ! Je suis très fier de toi, fiston ! Glouton, pour te récompenser, je te remets ma médaille du blaireau généreux ! On me l'avait offerte quand j'avais ton âge ! Merci, papa ! Elle est magnifique ! Ça, c'est vrai ! Et tu l'as bien méritée ! J'ai une de ses fins ! On les mange, ces poissons ! Non merci, ce sera sans moi ! Bah, qu'est-ce qu'il lui prend ? Il est jaloux ! Oh, il exagère un peu quand même ! D'abord, c'est lui qui n'a pas voulu aider Ludo ! Tout ce qui l'intéressait, c'était d'aller jouer ! Laissons Carcajou tranquille, je le connais, ça va lui passer ! Bon appétit tout le monde ! Oui, bon appétit ! Alors alors, bah te voilà toi ! Ça y est, ça va mieux ? Oui ! Oui ! Et dis papa, si moi aussi j'aide les autres, je pourrais porter ta médaille ? Mais bien sûr Carcajou ! Mais tu sais, il ne faut pas te forcer, ça doit venir de manière naturelle ! Merci papa ! T'es super ! Tu as besoin d'aide ? C'est très gentil fiston, mais j'ai presque terminé ! En revanche, j'aurai sûrement besoin de toi plus tard pour trouver une poignée à ce tiroir ! Pour l'instant, je n'ai pas d'idée originale ! Mais dis papa, comme je t'ai aidé, ça compte pour la médaille ? Oh Carcajou ! Ça ne fonctionne pas comme ça ! Aider, ça se fait naturellement, pas pour obtenir quelque chose en échange ! Mais gloutons alors ! Lui, il a eu des poissons et une médaille ! C'est quand même pas rien ! Moi aussi, je peux être un blaireau généreux ! Ça, j'en suis certain ! T'as besoin d'un coup de pâte, Madame l'artiste ? Mais... Oh ! Tu m'as fait rater mon dessin ! Oups ! Désolée ! Tu veux que je te le nettoie ? Non merci ! Je vais me débrouiller toute seule ! Je t'ai un peu aidé quand même, non ? Non Carcajou, tu ne m'as pas aidé ! Alors là, pas du tout ! Mais... Pourtant, je suis un blaireau généreux ! Celle-là, elle est bonne ! Dans le panier ! Celle-là, elle est toute beurk ! Allez hop ! Elle est pour les insectes ! Coucou, je peux vous aider ? Je peux secouer le prunier très fort si vous voulez ! Merci beaucoup Carcajou, mais ça y est, on a tout ce qu'il nous faut ! Alors, je peux ramasser plein de prunes très vite et remplir le panier ! Mais fais attention ! Ben, attention à quoi ? Il faut juste ramasser celles qui sont bonnes ! Celle-là, elle est beurk ! Beurk ? Vous auriez quand même pu me le dire avant ! Tu t'es précipité pour le faire sans réfléchir ! Tant pis pour vous si vous ne voulez pas de mon aide ! Je suis sûre que je vais trouver d'autres gens à aider ! Et voilà ! Bon alors, c'est qui le champion ? Attends, tu vas voir ! Salut les gars ! Je peux vous aider à remettre les quilles en place si vous voulez ! Viens jouer avec nous plutôt ! Non, moi, ce que je veux, c'est vous aider ! Trop tard ! Fallait rester quand on réparait les paniers ce matin ! Maintenant, on joue ! Si je n'ai de personne, je n'aurai jamais de médaille ! Mais on s'en fiche des médailles, pas vrai ? Ça, c'est facile à dire pour toi ! Tu en as déjà une ! Franchement, si pour toi ça compte tellement, je peux te prêter la mienne ! Hein ? Tu veux bien ? Ben oui ! Si ça te fait plaisir ! Oh ! Merci frérot ! Martis, t'es là ? Martis ! Faut que je te montre quelque chose ! Eh ! Salut Carcajou ! C'est quoi ça ? Ça, c'est la médaille des blaireaux généreux ! Elle est super belle, hein ? Wow ! Et qu'est-ce que tu as fait de généreux pour l'avoir ? Ben, j'ai proposé mon aide, à mon papa d'abord, puis à Marguerite, à Roussette et à Glotton aussi ! Hein ? C'est ce que t'as fait ? Et t'as eu une médaille pour ça ? Ben oui ! Bon, et toi alors ? Quand tu rends un service à ta mère, elle te donne quoi en échange ? Ben, rien du tout ! Je l'aide, c'est normal ! Tu sais, on n'est que tous les deux et je suis grand maintenant ! Je peux faire ma part ! Et t'as jamais envie de recevoir une récompense ? Mais je reçois toujours une récompense ! Ma maman me fait toujours des tas de câlins ! Et crois-moi, ça vaut toutes les médailles du monde ! Ben, qu'est-ce qui t'arrive ? Je me sens complètement nul ! Je voulais tellement l'avoir cette médaille ! Mais en vrai, je n'ai rien fait pour la mériter ! C'est peut-être simplement que tu t'y prends mal ! Ça c'est sûr ! Tu viens avec moi ? Je vais rendre sa médaille à Glouton ! Lui, il sait bien comment être généreux ! D'accord ! Allons-y ! Qu'est-ce qui se passe ? Une des quilles est tombée dans l'eau et le courant l'a emportée ! Mais elle est partie par où ? Moi, je vais aller la chercher ! Oh, arrête un peu de vouloir faire le blaireau généreux, Carcajou ! La quille doit être beaucoup trop loin maintenant ! Oh allez, un coup de patte, ça se refuse pas, Glouton ! T'as raison ! C'est bon, vas-y Carcajou ! Oui ! Quel numéro ce Carcajou ! Ça c'est sûr et c'est courir ! Ah ouais ! Je l'ai ! Elle était coincée dans les cailloux ! Merci frangin ! C'était rien du tout ! Tiens, c'est pour toi ! Reprends la médaille Glouton, je n'en veux plus ! Moi non plus en fait ! Pour aider, on n'a pas besoin de récompense ! Bon, on va la rendre à papa ? Oui, mais avant d'y aller, on se fait une petite partie de qui ? Ouais ! Très bonne idée ! Oh ! C'est la journée où tout le monde est en retard ou quoi ? Qu'est-ce qu'ils fabriquent encore, les jumeaux ? Carcajou doit sûrement être en train de chercher quelqu'un à aider ! Il veut absolument pouvoir porter ma médaille du blaireau généreux ! Ah ben, on n'a pas fini de l'attendre ! C'est nous ! Pardon pour le retard ! Miam ! Regardez-moi cette belle tarte aux prunes ! C'est Marguerite et moi qui l'avons faite ! Elle sera encore meilleure avec ses fraises par-dessus ! Je les ai cueillies spécialement pour vous, mesdames ! Oh ! Merci beaucoup ! C'est vraiment très gentil ! Et ce bouquet de fleurs est pour toi, Roussette ! Pardon d'avoir abîmé ton joli tableau ! C'est pardonné, bien sûr ! Eh ben dis-donc, elles sont super belles ! Je les peindrai et le tableau sera pour toi ! Et vous savez quoi ? Carcajou nous a aidés, Ludo et moi ! Il a repêché notre quille qui était tombée dans la rivière ! Eh bien, bravo, fiston ! Je savais que toi aussi, tu faisais partie des blaireaux généreux ! Tu mérites de porter ma médaille ! Mais, d'ailleurs, où est-elle passée ? Ça, tu ne devineras jamais ! Oui, carcajou lui a trouvé une utilisation parfaite ! En vérité, il t'a aidé toi aussi, papa ! Oh, c'est vrai ? Mais comment ça ? Tu verras bien, Edmond ! On est tous des blaireaux généreux ! Et on a aussi très faim ! Cassis vend la mèche ! Raté, Mortis ! Bon, c'est la dernière ! Si j'arrive à la mettre au milieu des cailloux, j'ai gagné la partie ! Oui, mais tu vas pas y arriver ! Allez, joue, carcajou ! Tu vas rater les cailloux ! Tu vas rater les cailloux ! Allez ! Ouais ! J'ai gagné ! Hourra ! Bravo ! C'est toi le plus fort, carcajou ! Cet après-midi, on fait la revanche ? Oui ! Mais il faudra trouver de nouvelles pommes de pain ! Parce que celles-là, je les ai piquées à mon frère ! Vous vous êtes bien amusée ? Oh oui, c'était super ! Mes pommes de pain, elles ont toutes disparues ! Euh... ça, c'est dommage ! Mais euh... Qu'est-ce qu'il y a, Cassis ? Est-ce que tu es au courant de quelque chose ? Bah... Tu sais, la meilleure chose à faire, c'est de toujours dire la vérité ! C'est carcajou qui a pris les pommes de pain de glouton ! Carcajou, je ne te félicite pas, tu devrais avoir honte ! Bah, je... je suis vraiment désolée ! Mais j'allais en ramasser d'autres pour les remplacer ! Bah, qu'est-ce que t'attends ? Les pains sont de ce côté-là ! Maintenant, tu connais le chemin ! C'est la moindre des choses, carcajou ! Oh... Oh ! Oh ! Aïe ! Oh non ! Il s'est envolé ! Il était carrément envolé dans les nuages ! C'est ce caillou qui m'a fait tomber ! C'est un vilain caillou, ça ! Alors, les filles, vous vous êtes bien amusées ? Oui ! Hé ! Je trouve plus mon blaireau volant ! C'est bien vous qui l'avez pris, non ? Ben non, c'est pas moi ! C'est Rousset qui a pris ton blaireau volant ! Et il s'est envolé dans les nuages ! Ce n'est pas très gentil de rapporter, Cassis ! Mais mon papa, il dit que le mieux, c'est de toujours dire la vérité ! Euh... En plus, j'allais me dénoncer toute seule ! C'est juste que tu m'as pas laissé le temps ! Glouton, je suis vraiment désolée ! Ah, ça j'espère bien ! Qu'est-ce que tu comptes faire pour le retrouver ? Euh... Si j'y arrive pas, je demanderai à mon papa de t'en fabriquer un autre ! Tu sais, il est très fort en bricolage ! Ma petite sœur, il faut qu'on te parle ! De quoi ? On veut parler du cafetage ! T'arrêtes pas de rapporter tout ce qu'on fait ! C'est papa qui m'a dit de faire ça ! Je vais le dire que vous m'avez grondé ! Edmond sera content mais pas Marguerite ! C'est ça le truc ! Mais... faut dire ou faut pas dire la vérité ? Je sais plus moi ! Justement ! Avec Rousset, on a bien réfléchi et je crois qu'on a une solution à te proposer ! La solution, c'est tout simplement de se taire ! Si tu te tais, tu ne mens pas ! Et du coup, tu ne caftes pas non plus ! Je suis pas sûre d'y arriver ! Je sais quoi faire ! On va t'entraîner ! Oui ! Super génial ! On va bien rigoler ! Alors, voyons voir ! Bon ! Regarde ! Je peux en avoir une ? Oh non ! Parce que là, c'est moi qui fais cette bêtise ! Moi, je vais m'occuper de ce plat ! Ça veut dire quoi ? Tu vas le casser ? Ça, c'est une bonne idée ! Bien sûr que non ! Je vais juste aller le cacher dans notre chambre ! C'est délicieux ! Est-ce qu'il en reste ? Euh non ! Plus un bras ! Mais il y a des framboises pour le dessert ! Elles sont sur l'étagère là-bas ! Oh ! Dans ce panier-là, tu es vraiment sûr qu'elles étaient là ? Parce qu'il n'en reste plus qu'une seule ! Non, 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 non ! Je vous arrête tout de suite ! C'est pas moi qui les ai mangées ! Personne ne t'accuse ! Mais c'est moi que tout le monde regarde ! On dirait que ça a fonctionné ! Ce n'est pas grave ! J'ai aussi ramassé des groseilles, ce matin ! Tiens, j'aurais pourtant juré l'avoir laissé là, mon joli plat en bois ! Bon, tant pis pour les groseilles ! On peut prendre des pommes à la cave ! Bonjour la petite famille, on se régale ! Bonjour papi ! Oups ! On a oublié de vous dire les enfants ! Avec Edmond, nous avons une petite course à faire ! Je peux venir ? Ah non, certainement pas ! C'est d'ailleurs pour te garder que papi est là ! À vrai dire, je suis venu là pour tous vous garder ! J'ai entendu dire que le chien traîne dans la forêt en ce moment ! Mais normalement, je devrais aller rejoindre Martiz pour jouer ! Et moi, j'ai rendez-vous avec Biva ! Eh bien, ce sera pour une prochaine fois ! Le chien rôde dans la forêt, alors tout le monde reste dans les parages ! À tout à l'heure, mes petits trésors ! Oui, et soyez sages ! Eh ben moi, je vais faire une petite sieste à l'ombre ! Quelqu'un veut jouer au hockey avec moi ? Pas moi ! Je vais en profiter pour ranger mes affaires ! Et moi non plus ! Je vais aussi ranger mes affaires ! Glouton, vous restez devant le terrier pour que je puisse vous voir ! Eh ! Vous allez où ? Chut ! Parle-moi fort ! Je vais jouer à la rivière avec Martiz ! Et moi, je rejoins Biva ! Mais on n'a pas la permission ! Mais de toute façon, personne n'en saura jamais rien ! Puisque tu ne vas rien dire ! Chut ! Promis ! Non ! Franchement, je ne suis pas d'accord ! Les enfants doivent toujours dire la vérité ! Mais ce n'est pas bien de dénoncer les autres ! Quand j'étais encore enfant, on chantait Si tu rapportes ce qu'ont fait tes amis, ils refuseront ta compagnie ! Eh bien, chez nous, on chantait plutôt euh... Celui qui ment un jour, il mentira toujours ! Tu viens de l'inventer, celle-là ! Mais non, pas du tout ! Bon, je vais par là ! À tout à l'heure ! C'est le chien ! Rentrons au terrier, vite ! Je crois que je me suis tordu la cheville ! Mets ton bras autour de mon épaule ! Je vais t'aider ! Ça sent bon le gibier par ici ! On ne pourra jamais arriver jusqu'au terrier ! Grimpons sur cet arbre ! Grimpons sur cet arbre ! Grimpons sur cet arbre ! Papi ! Où sont Carcajou et Roussette ? Ils rangent leur chambre ! Tant mieux ! Alors, on a entendu le chien, il rôde pas très loin ! Vous ne m'échapperez pas, j'ai tout mon temps Personne ne sait qu'on est là Personne à part Cassis Oui mais on lui a demandé de se taire Qu'est-ce que tu as Cassis ? Je ne peux pas te le dire parce que j'ai promis de ne pas le dire Ok, tu n'es pas obligé de le dire Mais par contre tu peux bouger la tête C'est quelque chose qui concerne sûrement Carcajou Et aussi Roussette ? C'est ça, ils ne sont pas dans leur chambre Ils ont désobéi Papa ! Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à des casseroles Ça y est, on est sauvés ! Je ne vous félicite pas tous les deux Pardon, on n'aurait pas dû désobéir On ne refera plus, j'ai promis D'accord, l'incident est clos Mais j'espère que vous aurez retenu la leçon Et aussi merci Cassis d'être allé cafter Mais non, moi je n'ai rien qu'un frais du tout C'est moi qui vous ai dénoncé Je vous avais vu partir Parfois on est vraiment tenté de dire un mensonge Mais si c'est pour une bonne cause, ce n'est pas grave Moi j'ajouterais que ce n'est pas gentil de rapporter Pourtant, quand quelqu'un se retrouve en danger On doit dire quelque chose Alors, tu as compris ma petite fraise des bois ? Oui, oui, j'ai compris Alors, je ne dois pas dire que c'est Carcajou qui a mangé toutes les framboises parce qu'il n'y a personne en danger, c'est ça ? Alors les enfants, ça y est, nous avons bien complété la partie fleur Mais la partie feuille rare de notre herbier n'est pas tout à fait terminée Qui veut bien nous apporter une feuille rare demain ? Moi ! Moi ! Moi aussi ! Moi aussi j'aimerais bien Mais comment on reconnaît une feuille rare ? Eh bien, c'est une feuille venant d'un arbre qu'on ne voit pas souvent Ou alors une feuille avec des couleurs exceptionnelles Elles peuvent avoir des couleurs vives ou être parsemées de taches colorées Mais pourquoi vous riez comme ça ? C'est mon papa ! Ben Gilles ! Oh ! Encore en train de faire le pitre ? Désolé Casimir, je ne peux pas m'en empêcher Tiens, je te donne un de ces beaux poissons pour me faire pardonner Coucou papa ! Je suis tellement contente de te voir Moi aussi ! Si tu veux, toi et moi on ira la chercher ensemble cette fabuleuse feuille Trop génial ! On y va maintenant ? Euh... Attends, pas tout de suite D'abord j'ai promis d'apporter ces poissons à Lucien Ah ! Bon ben demain alors ! Oui ma petite prune, demain je passerai de chercher au terrier Et ensuite on partira ramasser la plus magnifique de toutes les feuilles de la forêt La chance ! Tu crois que papa voudra venir avec nous chercher des feuilles ? Peut-être même qu'on trouvera une feuille bleue ? Une feuille bleue, c'est ça ? Waouh ! Je crois que j'en ai jamais vu des comme ça ! Et c'est normal parce que ça n'existe pas ! Gloutons, faut qu'on y aille ! Au revoir Casimir ! Roussette, tu rentres au terrier avec nous ? Oui, j'arrive ! Hum... A demain matin papa ! J'ai oublié de donner un message à Roussette pour sa mère A bientôt Casimir ! A bientôt ! Je suis tellement contente ! En plus mon papa il connaît plein de points super ! Parce que c'est un grand aventurier ! Toi t'en as de la chance ! Bon enfin, il faut déjà que Basile n'oublie pas sa promesse ! Hé ! Pourquoi tu dis ça ? C'est même pas vrai ! Mais tu rigoles ou quoi ? Basile n'est jamais venu au pique-nique d'automne ! Il a raté la fête d'anniversaire de Pico ! La petite partie de pêche de papa ! Il oublie tout, tout le temps ! Arrête de... C'est vrai d'accord ! Mon papa, il est pas comme le vôtre ! Il a toujours du mal à tenir ses promesses ! Peut-être, mais il est drôle ! Et il te fait des surprises tout le temps ! Tu sais, mon papa, il essaie toujours de bien faire mais... C'est juste que des fois, il oublie un peu les choses ! Mais demain, il sera bien là ! Tu verras ! Hum... Ouais, on verra ! Tu te rends compte ? Rosette n'a plus du tout confiance en moi ! Allez, ne t'inquiète pas, ça arrive d'être en retard ! Sois alors demain et tout va bien se passer ! Demain, je vais carrément l'épater ! J'ai repéré un arbre là-bas de l'autre côté des bois, avec des feuilles multicolores ! Eh bien voilà, c'est parfait ! Tu y conduiras Rosette demain et du coup, tout sera arrangé ! Tiens, je vais faire mieux que ça ! Je vais aller chercher maintenant une feuille de cet arbre pour lui apporter demain matin ! Oh ! Celle-là, elle est belle ! Mais pas encore assez belle pour Rosette ! Tiens, et celle-ci alors ? Non, il faut que je trouve mieux que ça ! Bon, alors, par où il est déjà ce fameux arbre aux feuilles multicolores ? Oh ! Mais, je croyais pourtant que c'était par là ! Bah, je vais me reposer un peu ! Seulement cinq minutes ! Oh non, j'ai dormi trop longtemps ! Ça alors ! C'est l'arbre que je cherchais ! Non, non ! Non, mais reviens ! Vous avez compris ? Alors, troisième chemin sur la droite, puis au coin à champignons, prenez le sentier qui tournicote... Oui, 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 oui ! On tombe sur le buisson aux feuilles rouges ! Ne t'en fais pas, on a compris ! Allez, on y va, Carcajou ? Si tu veux, tu peux venir avec nous, Rosette ! Merci, mais mon père va arriver ! Bonne cueillette ! D'accord, comme tu veux ! À tout à l'heure ! Oh ! Elle est très belle cette feuille ! Casimir va être content ! Allez, reviens ! Petite feuille ! Basile ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Oh non ! Alors il a encore oublié Rosette ! Voilà, j'avais raison ! Bon, on prend aussi une feuille pour Rosette, ou sinon elle n'en aura pas ! Oh ! Oh non ! Ça y est, je l'ai perdue ! Et je ne suis même pas allée au rendez-vous avec Rosette ! Rousette, te voilà ! T'avais raison, Carcajou ! Mon père n'est pas venu ! Mais je m'en fiche ! Je vais quand même apporter une feuille rare à Casimir ! Regardez ! Rousette, c'est de la peinture ! Casimir va s'en apercevoir ! Bah, c'est mieux que rien, pas vrai ? Parce que mon papa m'a laissé tomber ! Là, tu te trompes, Rousette ! On venait justement te dire qu'on l'avait croisé ! Hein ? C'est vrai ? Oui ! Et tu sais quoi ? Il nous a demandé de te donner une feuille rare qu'il accueillit spécialement pour toi ! Pas vrai, Carcajou ? Pourquoi il est pas venu me la donner lui-même ? Euh... Parce qu'il était très occupé ! Hein ? Ah ! Vous fatiguez pas ! C'est gentil d'avoir voulu me faire croire que j'ai un super papa, mais je sais bien que non ! C'est très simple ! Il m'a juste oubliée, encore une fois ! Donc je vais aller chercher ma feuille rare toute seule ! C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début ! Papa ? Oh ! Ma petite Rousette ! Je n'ai pas pu t'apporter la feuille magnifique que je t'avais promise, pardon ! Mais tu devais venir me chercher au terrier pour qu'après on trouve la feuille ensemble ! Oui, je sais, mais je vous ai entendu dire que je ne tenais jamais mes promesses ! Alors j'ai voulu faire encore mieux ! Mais au final j'ai fait pire ! Mais moi je ne t'en veux pas si t'es souvent en retard ! En vérité, je t'ai même dépendu ! Eh bien tout s'est passé de travers ma chérie ! Cette fois je n'ai vraiment pas eu de chance ! Tu veux que je te raconte tout ? Et là, sur la branche, je suis à deux doigts d'attraper la feuille ! Et paf ! Elle s'envole ! Non mais tu imagines ? Elle s'envole ! Et après je l'ai poursuivie toute la matinée ! Tu me crois j'espère, Rousette ? Oui, bien sûr que je te crois ! Je comprends mieux ce que tu faisais maintenant ! Et je me suis aussi battu avec un loup ! Un loup ? Il avait des grosses pattes et des grandes dents ! Mais je l'ai chatouillé ! Et il riait tellement fort qu'il s'est enfui ! Ah ! Je t'aime tellement fort mon papa ! Et moi aussi je t'aime ma petite pomme de pain ! Bravo les garçons ! Elles sont très belles vos feuilles de hêtres à feuilles pourpres ! C'est papa qui nous a dit où les trouver ! Tiens à propos, Rousette et son père ont trouvé la feuille bleue ? Euh... Oui bien sûr ! Et Rousette alors ? Elle ne va pas nous apporter de feuilles rares ? Eh ben si ! Elle nous a apporté cette feuille trouvée avec son papa ! Mais ils ont dû aller la chercher tellement loin qu'elle fait une petite sieste au terrier pour l'instant ! Mais elle est incroyable ! Moi qui croyais que les feuilles bleues étaient une invention de Basile ! Oh mais... mais qu'est-ce que c'est ? C'est juste la peinture ! Vous vous moquez de moi les garçons ! Non non Casimir ! C'est que enfin c'est difficile à expliquer ! Hein quoi ? Rousette ! Basile ! Ah ! Vous voilà en feu ! Merci d'avoir fait patienter Casimir ! On a fait ce qu'on a pu ! Je suis désolé Basile ! Je n'aurais pas dû faire douter Rousette ! C'est gentil ça ! Si on est en retard, c'est parce qu'on cherchait la plus belle feuille de toute la forêt ! Et est-ce que vous l'avez trouvée ? Ta-dam ! La voilà ! Elle est... jolie ! Mais c'est une feuille de saine tout à fait ordinaire ! Je ne comprends pas bien ! Oui c'est vrai ! Mais ce qui la rend extraordinaire, c'est que je l'ai ramassée avec mon papa ! Oh ma chère petite pomme de pain ! Ah oui ! Je suis content que ça finisse bien moi ! Et moi donc ? Et pour l'herbier, on ira chercher une feuille véritablement rare demain ! Non ! Comment ça non ? Euh non ! Pas demain mais tout de suite ! Regardez ! Elle est là ! Vous m'aidez à l'attraper ? Oui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !